Il encourt la prison à perpétuité, mais il reste impassible, tête baissée. Pierre Nicolier, 47 ans, doit répondre du meurtre de Virginie Nicot, son ex-compagne. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 mars 2017, entre Vesoul et Vèvres-et-Montoye. Pierre Nicolier et Virginie Nicot ont passé la soirée ensemble dans un bar, puis dans une boîte de nuit. Pourtant, le couple était séparé. L'accusé était sous le coup d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il avait déjà été condamné pour des actes de violence sur Virginie Nicot. Mais avant de se retrouver, les ex-concubins avaient eu ce jour-là beaucoup d'échanges, SMS et téléphones. Et ce n'était pas la première fois. De ce que me dit M. Nicolier, c'est à l'initiative des deux. A la fois Mme Nicot qui, par des échanges de SMS et d'appels, demandait à M. Nicolier de passer la voir, et aussi à la demande de M. Nicolier, puisque, comme il l'a dit tout à l'heure, il l'aimait et que c'était compliqué pour lui de ne pas voir Mme Nicot. Une liaison toxique et une fin tragique. Selon un témoin, la victime acceptait mal la séparation avec l'accusé. Mais sous l'emprise de l'alcool, Pierre Nicolier était violent. Celui-ci reconnaît les faits, mais ni avoir voulu tuer son ex-compagne, malgré la violence des coups. C'est quand même un des dossiers les plus affreux que j'ai vu en termes, je dirais, du mis à mort d'une jeune femme chétive d'un mètre 62. Parce que non seulement il l'a massacrée, mais il ne lui a laissé aucune chance. Il n'a pas appelé la police, les secours, les pompiers. Il ne s'en souvient pas. Par contre, il a tout le temps pour faire la lessive, faire tourner une machine, la laver, la déshabiller. Le dimanche matin, Pierre Nicolier est donc revenu nettoyer les traces de sang dans l'appartement de Virginie Nicot. En soirée, c'est la fille de la victime, 13 ans, qui a découvert le corps de sa mère. Le médecin légiste détaille les très nombreuses lésions sur le corps de Virginie Nicot. Des plaies ont pu être la conséquence de l'utilisation d'une arme blanche, mais la mort après agonie est survenue après des coups extrêmement violents. L'expert précise même qu'en 30 ans de carrière, il a rarement vu un enfoncement aussi impressionnant de la cage thoracique.